Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'actualité dans le département. Prudence dans le secteur du Sud-Vendée si vous vous blessez ou que vous avez un problème de santé. L'accueil des urgences de Fontenay-le-Comte est suspendu depuis ce matin et jusqu'à 8h30 demain matin. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fermeture prévue pour ce service cette semaine. La prochaine doit intervenir vendredi à partir de 8h30 et pour 24h. Là encore, en cas d'urgence vitale, le 15 reste disponible et si vous avez un souci relevant de la médecine générale, contactez le 116-117. Ce week-end, Saint-Georges de Montaigu accueillait la sixième manche du championnat d'Europe d'autocross. C'était sur le circuit du Bouvreau. La piste est choisie chaque année pour accueillir l'une des épreuves. Au total, 140 pilotes étaient réunis pour se départager dans les cinq catégories de la compétition. Parmi eux, un Vendéen, Diane Delangle a suivi son parcours et le championnat. Titré en 2018, 2019 et 2022 par la FIA pour la meilleure organisation européenne, le club d'autocross de Saint-Georges de Montaigu est rodé pour accueillir la sixième manche du 51e autocross Europe. Le championnat d'Europe se réalise sur dix épreuves, on va dire majoritairement sur les pays de l'Est parce que c'est une discipline qui vient de l'Est. Il y a beaucoup aussi de pilotes hollandais, donc les pilotes font la totalité du championnat, bien sûr. Ils marquent des points sur chaque épreuve et après au cumul de la totalité d'épreuve, il y a un décompte. Et ce qui leur permet, après justement le calcul de tout ça, leur permet de savoir s'ils sont champions d'Europe ou pas. Et cette année, un Vendéen brave la totalité du championnat, Damien Cripeau de Saint-Martin-des-Noyers. Plusieurs fois champion de France, il vise maintenant l'Europe et ça commence bien. J'ai fait un début de saison qui a été extraordinaire. Je me suis retrouvé en tête du championnat d'Europe après la deuxième course. Je ne m'y attendais pas du tout, je me suis mis la pression et j'ai perdu mon main en place. Donc maintenant, je n'ai plus le choix et c'est le tout pour le tout en plus. On a énormément la pression parce que le fait de courir derrière ce magnifique public en Vendée, ça nous met une pression supplémentaire parce qu'on veut absolument briller. Et pour briller dans sa catégorie, le buggy 1600 en 4 roues motrices, il lui faut ruser et jouer tactique faute d'un budget extensible. La pluie m'est favorable. J'ai beaucoup moins de puissance que les concurrents. Donc lorsqu'il pleut, ça nivelle un peu le niveau et moi, ça m'arrangerait qu'il pleuve. Pour une question de budget, toujours, je ne peux pas me permettre d'avoir des moteurs très puissants qu'il faut réviser ou remplacer très régulièrement. Moi, aujourd'hui, on a un moteur qui nous fait la saison complète et le but, c'est de continuer comme ça. On n'est pas capable de pouvoir financer 3 ou 4 moteurs dans la même saison. Ça oblige à être plus technique, ça oblige à être le plus constant possible, prendre chaque opportunité. L'audace ne paiera pas cette fois-ci. Damien Crépeau a été contraint à l'abandon après un accrochage avec un concurrent pendant une tentative de dépassement. Un autre Français, le Toulousain Thomas Christol, remporte donc la finale Buggy 1600. Mais le championnat est encore long. A noter tout de même un accident lors du championnat. Un homme de 35 ans a chuté de son quad. Avec la scèche en urgence absolue, la victime a été évacuée vers le CHU de Nantes. Autre fait d'hiver. Un corps sans vie a été retrouvé samedi sur la plage de la Normande-le-Lire à Bretignolles-sur-Mer. C'est précisément au large de cette côte qu'un jeune homme de 17 ans a été aperçu pour la dernière fois en mer, il y a huit jours. Ce jour-là, un semi-rigide a chaviré avec à son bord sept personnes. Six avaient été secourus. Toujours sur nos plages, la Ligue contre le cancer poursuit son opération plage sans tabac. Quinze ont d'ailleurs été labellisées dans le département. La Ligue s'est par exemple rendue à Saint-Vincent-sur-Gerre la semaine dernière pour sensibiliser les passants. Un kit a été délivré, dedans des numéros pour vous aider à arrêter, une roue pour voir les économies réalisées sur un an et un programme pour stover progressivement. L'idée c'est d'échanger avec eux, d'être essentiellement à leur écoute pour savoir là où ils en sont au niveau du tabac. Donc certains vont être fumeurs et dans une démarche de diminution ou de sevrage. Et là on va pouvoir échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont testé, essayé, combien de tentatives. Et puis leur proposer aussi un kit de sevrage avec des dépliants de la Ligue contre le cancer qui leur permet d'avoir des contacts pour pouvoir être accompagnés. Finissons sur une idée d'activité au frais. Idéal pour l'été, même si les températures en Vendée restent supportables depuis plusieurs années. Péthos propose de découvrir les souterrains médiévaux de la commune. 180 mètres de boyaux creusés au XIe siècle. Chaque année, plusieurs dizaines de curieux se précipitent sur les rares visites du site. Cyril Guillet. Il faut s'imaginer qu'on était dans un cimetière ici. Donc le cimetière à côté de l'église. Et ici c'était une tombe factice. Une tombe factice qui abritait une des deux entrées du souterrain de Péthos. Aujourd'hui, elle a totalement disparu et on y accède par cet escalier situé le long de l'église. À qui ? Redécouverte dans les années 70 par Paul Coué, un habitant de la commune. Ce souterrain a depuis retenu l'attention de nombreux spécialistes. Les frères triolés qui sont venus ici, c'est des experts qui ont visité le souterrain de Péthos et qui l'ont classé parmi les dix plus beaux souterrains de France. Et ils ont eu du mal à reconstituer les différentes étapes de creusement parce que c'est des salles qui ont été remaniées à différents moments. C'est au XIe siècle que la première partie de ce souterrain a été creusée. Située en dessous de l'église, il est à l'origine de cet édifice. La première partie qui est plus ancienne, elle a servi notamment à la construction de l'élévation de l'église. C'était réellement une carrière de pierre à l'origine. Et ensuite, on a pensé la deuxième partie pour réellement servir de refuge et accueillir les habitants dans le contexte des guerres et dans aussi le souvenir des pillages qu'il y a pu avoir au XIe siècle. Cette carrière cruciforme de 400 mètres carrés fut donc transformée au XVe siècle en un souterrain refuge où de nombreux éléments défensifs restent encore visibles. Et donc ici, il y a un trou de visée, ce qu'on appelle un trou de visée. Et les gardes attendaient avec une pique ici. Ils passaient la pique et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des ennemis, hop, ils enrochaient les assaillants. Et si jamais ils résistaient à ça, il y avait le puits piège de 2 mètres de profondeur. Ici, la découverte se mérite, car d'autres éléments défensifs comme les chatières sont toujours présentes. Un peu d'exercice qui rajoute du piment à la visite. C'est un lieu avec énormément d'enchantement. Et puis, il faut être un petit peu agile quand même, parce qu'on rentre dans des petits trous, que ce n'est pas très évident. Mais on a réussi à la faire, on a 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme nous a dit notre guide, un petit morceau de Pétos dans la grande histoire de France. Traditionnellement, la visite se termine au sommet de l'église Saint-Julien de Pétos, avec la découverte de sa cloche datée de 1779. Et puis, pour finir une autre idée de sortie, les plages éphémères sont lancées jusqu'au 19 août du côté de Fontaineble-Comte. La ville a donné rendez-vous aux 6 à 17 ans au programme des animations sportives, artistiques, des grands jeux, des activités nature et des sorties. Les mardis et jeudi soir, des activités familiales sont également proposées. C'est la deuxième fois de suite que le concept est lancé. Et je vous laisse donc sur ces images. On se dit à ce soir, 18h, pour le prochain point sur l'actualité en Vendée. On se dit à ce soir, 18h, pour le prochain point sur l'actualité en Vendée.